Cette vidéo indique comment dépanner votre ordinateur s'il n'arrive pas à sortir du mode Veille ou Veille prolongée. Tout d'abord, si vous utilisez un ordinateur portable, vérifiez qu'il est branché à une source d'alimentation et que le voyant d'alimentation est allumé. Procédez comme suit pour permettre au clavier de sortir l'ordinateur du mode Veille dans Windows 8. À l'écran d'accueil, tapez Gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans la liste des résultats dans l'icône Rechercher. Déroulez le menu intitulé Clavier, puis double-cliquez sur le nom de votre clavier. Cliquez sur le bouton Modification des paramètres s'il s'affiche sous la boîte de dialogue État du périphérique. Si vous y êtes invité, tapez votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur Oui. Cliquez sur l'onglet Gestion de l'alimentation et vérifiez que la case En regard d'autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode Veille est coché. Cliquez sur OK, puis fermez le Gestionnaire de périphériques. À l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Alimentation et sélectionnez Veille. Tapez sur n'importe quelle touche de votre clavier pour vérifier s'il sort l'ordinateur du mode Veille. Si l'ordinateur sort du mode Veille, votre problème est résolu. Si l'ordinateur ne sort pas du mode Veille, passez à l'étape suivante. Mettre à jour le BIOS et des pilotes installés sur votre ordinateur peut résoudre de nombreux problèmes. Procédez à la mise à jour des logiciels et des pilotes via l'outil HP Support Assistant, ou téléchargez manuellement les mises à jour depuis hp.com. Certains ordinateurs sont équipés de l'outil HP Support Assistant. Utilisez ce programme pour mettre à jour facilement les pilotes et le BIOS de votre ordinateur. Pour télécharger les mises à jour depuis le site Web de HP, ouvrez votre navigateur Web et rendez-vous sur support.hp.com. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour télécharger et mettre à jour les pilotes et le BIOS de votre ordinateur. Utilisez l'utilitaire de résolution des problèmes d'alimentation de Windows 8 pour régler les paramètres d'alimentation de votre ordinateur. À l'écran d'accueil, tapez Panneau de configuration, puis sélectionnez Panneau de configuration dans la liste des résultats dans l'icône Rechercher. Dans le champ de recherche du panneau de configuration, tapez Résolution des problèmes, puis sélectionnez Résolution des problèmes dans la liste des résultats. Sous Systèmes et sécurité, cliquez sur Améliorer la consommation électrique. Si vous y êtes invité, tapez votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur Oui. Cliquez sur Suivant. Une fenêtre Détection des problèmes s'affiche pendant que Windows détecte et répare toute erreur éventuelle. Lorsque la résolution des problèmes est terminée, fermez cet utilitaire, ou cliquez sur Explorer d'autres options, puis suivez les instructions à l'écran. Vous trouverez d'autres vidéos utiles sur hp.com slash supportvideos et sur notre chaîne YouTube, youtube.com slash hpsupportfrancais. Merci. 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 Merci.